Ce mois-ci, pour être à la page, Pierre, nous avons choisi deux livres, un premier que tu as lu et le second que tu m'as laissé lire. C'est bien ça! Alors, tu as choisi un évêque qui est cher à notre évêque, Mgr Christian. En effet, il s'agit, comme auteur du cardinal Joseph de Kézel, qui est l'archevêque de Malienne-Bruxelles, un tout petit ouvrage, « Foi et religion dans une société moderne ». Au départ, j'avais un peu peur. Souvent, lorsque les cardinaux mettent par écrit leur pensée, c'est difficile, ardu. Mais cette fois-là, pas du tout. Ça se lit comme un charme, très facile et surtout très dans le ton de ce que nous sommes en train de vivre comme expérience synodale. Et c'est rare que je fasse ça, mais pour aborder le livre, je te donne quelques mots de la conclusion du livre. Comment le cardinal voit, espère, l'église d'aujourd'hui? Donc, l'église très, très synodale. Une église d'abord plus humble, une église plus petite, une église plus confessante, c'est-à-dire qui n'a pas peur de sa particularité et de son identité. Et enfin, une église ouverte, et là, ça sera une expérience conciliaire pour lui. D'ailleurs, il va souvent faire référence au Concile Vatican II, dans l'ouverture que le Concile amène, particulièrement sur l'église. J'ai été surpris, étonné, ravi même, de retrouver des concepts étudiés. Je me souviens du père Thillard qui nous parlait de l'église comme étant le rêve de Dieu. Le cardinal de Kessel en parle à peu près dans les mêmes termes, mais d'une façon tellement sainte, tellement belle. Évidemment, son contexte social est un peu différent d'une autre. Le diocèse de Malines, Bruxelles, donc c'est un très, très grand territoire. Ils sont confrontés, comme plusieurs pays européens, aux autres religions qui émigrent beaucoup en France, en Belgique, beaucoup de musulmans. Alors, comment présenter le christianisme, comment tenir? Une chose que je retiens en particulier, il dit « Évangéliser n'a jamais été convaincre tout le monde. » Pour lui, l'église petite, mais qui doit annoncer, qui doit dire qui elle est, dans le respect des autres religions également. Vraiment, écoute, je te le dis, ce n'est pas un livre énorme, mais je l'ai lu en deux petits après-midi. Et j'ai même dit à Mgr Rodembourg, écoutez, il faudrait le faire venir pour une série de conférences. Tellement, ses propos sont ajustés, mais surtout dans notre contexte synodal. Je suis convaincu que ça ferait du bien à plusieurs diocésains de l'entendre. Pour avoir lu l'ensemble des rapports du synod, ça me donne envie de le lire parce qu'effectivement, des conclusions, des rapports, ce qui ressort, c'est une église plus petite, des petits groupes où on est plus proches les uns des autres, où on agit ensemble au nom du Christ. C'est des choses qui ressortaient de la synthèse, donc j'ai envie de le lire. Il y a une très belle synergie entre ce que nous sommes en train de vivre comme église diocésaine et comme église universelle et les propos du cardinal de Kiesel. Vraiment très, très, très intéressant à lire. Et je dirais, à lire pour tous. On n'a pas besoin d'avoir de grandes compétences pour pouvoir aborder celui. Donc, foi, religion dans une société moderne. Foi et religion dans une société moderne. Et, exceptionnellement, c'est toi qui nous présentes un deuxième livre, disons la vérité à nos téléspectateurs. Tu t'es enfui de chez moi avec ce bouquin, donc m'empêchant de le lire. Donc, qu'est-ce que tu retiens du livre de Jean de Saint-Cheron, « Les bons chrétiens » ? En fait, ce qui m'a intéressé dans ce livre-là, c'est qu'actuellement, on voit une certaine radicalisation puis une polarisation aussi. Qui sont les bons chrétiens ? Et c'est le propos de Jean de Saint-Cheron. Je te coupe. Est-ce qu'on parle ici de ce qu'on entend, les cathos ? Oui. OK. Donc, les cathos, ceux qui sont sortis dans la rue du côté de M. Saint-Cheron, c'était du côté de la France. Mais on sait que les chrétiens plus traditionnels ici sont sortis aussi. Ceux pour qui la messe est vraiment importante sont sortis dans les rues, sont sortis sur les réseaux sociaux. Tu veux parler de ceux qui sont sortis pendant la pandémie, que les églises étaient fermées, réclamant la messe. Alors, oui, c'est les chrétiens qui réclamaient la messe, qui réclamaient le droit pendant la pandémie d'avoir accès à la communion, d'avoir accès aux rassemblements en plus grand nombre parce que ça leur manquait. Leur cri a étonné, tant ici que dans les vieux pays. Et M. de Saint-Cheron s'est posé la question, mais qu'est-ce qu'un bon chrétien ? Qui peut se réclamer un bon chrétien ? Et j'ai trouvé très, très intéressant parce qu'il n'est pas allé du tout où moi je pensais qu'il irait. D'accord. Donc, à travers l'histoire de la tradition, à travers les grands saints comme Saint-Augustin d'Hippone, Saint-Thomas d'Aquin, Saint-Thérèse d'Avila, donc les docteurs de l'Église, il est allé nous chercher des petits bijoux de citations qui nous aident à réfléchir sur l'importance d'allier la foi et la charité. Donc, on voit les vertus théologales. Moi, j'ai trouvé que c'était un petit bijou au point où je le garde encore pour quelques semaines. Bon, alors j'en lirai d'autres pendant l'été. C'est un livre, je disais à la blague tantôt, c'est un livre à déguster, pas à dévorer. Déguster lentement, donc. Oui, donc à lire lentement pour en saisir toute la portée. Et je dirais même que c'est un livre à garder dans sa bibliothèque pour y revenir. Alors voilà, bonne lecture pour les prochaines semaines. Merci Stéphanie. Merci Stéphanie.